On va parler des deux femmes du gouvernement que vous portez dans votre cœur. On l'avait tellement annoncé que ce n'est pas une surprise. Retour en grâce, retour aux affaires, retour en première ligne pour Ségolène Royal. Elle hérite d'un grand ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Grand sourire et grande joie lors de la passation de pouvoir. Je suis très honorée d'être chargée de cette mission passionnante et difficile. Cette mission de l'écologie qui relie chaque personne dans sa vie quotidienne aux enjeux planétaires. Voilà, sauf qu'elle n'a pas attendu son quoi. Il peut faire le canard, n'empêche que chaque personne. Regardez la vacuité ronflante de la première phrase que vous avez citée. L'écologie qui relie chaque personne à le je ne sais pas quoi planétaire. Mais c'est toujours ça, les passations de pouvoir. C'est toujours une épreuve. Non, mais un peu d'humilité. Moi, je serais humble à sa place. 25 ans après, elle revient à la case départ. 22, 22 au jour même. Je vous donne la parole. Elle n'a pas attendu le premier conseil des ministres pour faire déjà son premier coup d'éclat. Elle veut remettre à plat l'éco-taxe. Parlant d'une écologie punitive dont elle ne veut pas, les verts sont furieux. On écoute. Ce n'est pas sérieux de la part de Mme Royal de faire ce type de jeu autour de l'impôt. Non, je veux dire, quand il y a encore une fois un projet d'infrastructure de transport, et oui, ce sont largement les Français qui payent. Là, c'est le poids lourd sur leur pollution. Ce qui est complètement dingue, c'est quand vous mettez les entreprises, les agriculteurs, les citoyens, les collectivités territoriales, l'État autour d'une table, tout le monde dit qu'il faut faire une taxe poids lourd, il faut faire de la fiscalité écologique, tout ça. Mais que dès qu'il s'agit à peu près de faire du buzz politique, on arrête d'être rationnel et on devient un peu simpliste en termes de communication politique. On va parler de l'éco-taxe, mais Nicolas Domenac, vous disiez à l'instant, vous disiez, ce qui va changer avec Valls, c'est qu'il n'y aura plus de couacs. C'est bien gentil, ça ne fait pas 24 heures. Non, 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 je ne sais pas. C'est exactement ce que je viens de dire. Ségolène Royal, c'est typique du poids lourd qui se moque complètement de Valls. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura plus de couacs. J'ai dit qu'on va voir, il y en aura forcément, parce que c'est la loi de la gouvernance, de l'échange et de la démocratie. Mais je m'attendais quand même à ce que Zemmour, lui, fasse preuve un peu d'humilité, de distance avec lui-même. Lui qui n'a cessé de brocarder la cruchitude, je veux dire, de Ségolène Royal, de l'écarter de manière méprisante. Voilà, qu'elle revient du diable Vauvert, de l'enfer. Je veux dire, après avoir fait 7%, je crois, aux primaires socialistes, quelque chose comme ça. Après avoir perdu le parti, après avoir tout perdu, elle a fait une stratégie de reconquête qui eut mérité quand même un accueil plus élégant de la part de Zemmour. Mais reconquête de quoi ? Mais reconquête, elle revient en majesté. C'est pas Napoléon aux 100 jours. C'est la numéro 3 du gouvernement. Elle a fait une stratégie qu'elle a mise au point. Mais quelle stratégie ? C'est Valérie Triavela qui s'est fait lourder. Et ben voilà, c'est tout, c'est pour ça qu'elle revient. C'est bon, ne croyez pas simpliste et grossier comme ça. Je ne suis pas simpliste. C'est la réalité, tous les Français ont compris. Mais non, ce n'est pas du tout ça. Elle ne se serait pas imposée si c'était aussi ça. Mais enfin, tous les Français ont compris. Tu sais bien qu'elle a écrit un livre, tu sais bien qu'elle s'est maintenue dans la vie politique, qu'elle est intervenue régulièrement pour appeler les uns à plus d'énergie, les autres à plus de retenue. Mais tout le monde s'en fout ! Mais non, c'est comme ça qu'on reprend des parts de marché dans l'opinion et puis dans la classe politique, arrête d'être simpliste. Comme d'habitude, Nicolas. Je veux dire, il y a une dimension romanesque, je te l'accorde, mais ce n'est pas seulement ça. Comme d'habitude, tu confonds, tu confonds la réalité médiatique avec la réalité politique. Cégoleine Royal a maintenu une existence médiatique. Est-ce qu'elle a une réalité politique, Cégoleine Royal ? Non, elle n'a aucune réalité politique. Est-ce qu'elle a une carrière politique en dehors de son couple avec François Hollande ? Elle a une carrière politicienne, comme beaucoup de ministres socialistes. Il y en a des dizaines. Elle a été candidate à la présidentielle. Ce n'est pas vrai qu'il y en a des dizaines. Elle revient en numéro 3, et c'est elle qu'on regarde. Mais ça, c'est médiatique. Mais c'est important. On n'est pas dans un endroit où le médiatique ne signifie rien. Mais ce n'est pas politique. Elle porte des idées, vous allez voir qu'elle porte du changement. Sinon, elle ne serait pas... Pour vous, Cégoleine Royal, c'est comme Sylvia Pinel, c'est ça ? C'est une politicienne comme une autre ? Pour moi, il n'y a rien. Pour moi, il n'y a rien. À part... Encore. Elle a réussi un très beau coup avec Julien André lors de la primaire de 2006. Elle a bien roulé dans la farine à l'époque, Fabius et Choscan. Aidé par les médias qui ont joué à fond la femme rebelle, la femme libre, enfin toutes les fadaises habituelles. Donc voilà, c'était ça le contexte. Maintenant, honnêtement, politiquement, je maintiens et on va le voir. Elle n'est rien. Elle n'incarne rien. Sauf peut-être... Sauf peut-être, je vais t'accorder un truc. Mais Valls l'a repris d'ailleurs. Elle incarne une certaine sensibilité populaire à l'ordre. J'allais y venir. C'est quand même incroyable que tu puisses dire qu'elle ne représente rien. Mais je le dis. Je veux dire, l'ordre juste, c'était quand même une de ces idées. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. J'y reviens. Je suis d'accord. Et quand elle dit... Elle avait même proposé d'envoyer les délinquants de banlieue dans des... Dans des camps. Dans des casernes. Dans des casernes. Moi, j'étais pour... Mais quand elle dit en plus d'emblée que l'écologie punitive, c'est une erreur fondamentale, elle dit quelque chose de fort. Elle fait une leçon d'écologie aux écologistes et ailleurs. Sauf qu'on ne peut pas avoir... Là où elle se trompe, c'est qu'il n'y aura pas d'écologie sans écologie punitive. Ça n'existe pas, ça. Oui, mais il ne faut pas mettre ça en principe. C'est de la démagogie pure. Là, les écolos ont raison. Mais non. Ah, ça y est. Mais oui. Bien, bien, bien. Donc, Ségolène Royal. Il déteste plus Ségolène Royal que les écologistes. Non, là, 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 je suis d'accord. Non, 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 là, il y a un combat difficile. Allez, on va l'écouter sur Christiane Taubira. On va faire une petite pause. On va voir si vous êtes aussi en forme sur Christiane Taubira. Enthousiaste. Enthousiaste. Amoureux, heureux sur Christiane Taubira. Allez, on revient.